Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Learn Crypto Podcast et cette semaine sur le podcast, on a un invité spécial pour parler de l'histoire de l'argent. Donc sur ce, bonne écoute. Yes! Alors guys, comme vous savez, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va dire ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Je répète, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on dit, c'est notre opinion et avis personnel. Ce n'est en aucun cas un conseil financier. Donc on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Fondateur de Casa Crypto qui a ouvert à Montréal, qui est un super bel établissement. Non, mais je ne veux pas trop. Laisse-le parler, laisse-le parler. Non, non, c'est bien. Il fait son bon job. YouTube va nous censurer. Ta bouche. Voilà. Ta bouche, ferme-la. On va se faire censurer par YouTube parce qu'il dit des gros mots. Ouais. L'animal. Ouais. Vas-y, alors est-ce que tu… Ouais, vas-y, présente-toi. Dis-nous. Merci Sam. Quand tu es venu à Casa Crypto, ça fait quoi? Deux, trois semaines. On a parlé un petit peu de la crypto. Puis c'est un sujet qu'on est arrêté. L'histoire de l'argent, tu sais. Ouais, super sujet. C'est super. Ouais, c'est important. Je pense qu'on peut commencer. Je te coupe 30 secondes. Coupe-moi, mais je sentais qu'il allait me couper. Il l'a senti. Il m'a regardé. On me coupait. On va couper. Est-ce que tu veux juste prendre 30 secondes pour te présenter, présenter Casa Crypto, parler un peu de toi, ton histoire, comment t'es arrivé à la crypto. Et pourquoi Casa Crypto aussi? Et pourquoi Casa Crypto? Tu sais, parle-nous ça un petit peu de toi de Casa Crypto. Puis après, on y va dans l'histoire de l'argent qui est super intéressante. Ça marche. Alors, moi, j'ai un master en informatique. Alors, quand j'ai vu que la crypto, je pense qu'elle était dans le temps à un dollar ou quelque chose comme ça, on voulait l'acheter. On était devant l'ordinateur. C'était tellement compliqué qu'on a dit, tu sais quoi, oublie ça. Puis à force que les années ont passé, la crypto a pris beaucoup plus de notoriété dans le marché. Alors, on a décidé d'ouvrir un hub. Alors, il y avait la communication entre personnes qui aimaient la crypto et l'autre personne qui se faisait en chat. On a dit, ça serait bien d'ouvrir un hub pour réunir tout le monde de la crypto, les enthousiasmes, les personnes qui veulent faire, comme toi d'ailleurs, les trades, manger de la bonne bouffe, prendre un café, discuter un petit peu de crypto. Toutes les institutions financières, entre autres, les écoles, les banques, ont tous une place pour réunir tout le monde de la crypto. À Montréal, il n'y a absolument rien de ça. Donc, nous, on se rencontrait dans des forêts, dans des second cup. Et alors, qu'est-ce qu'on veut faire à Casa Crypto? C'est un hub pour la vente, l'achat de la crypto, les discussions et surtout des conférences, comme toi, qui va venir jeudi. Yes. On est super excités. C'est plein à craquer. Ça va être génial. Oui, impatiemment. Alors, c'est vraiment la passion pour la crypto qui m'a fait ouvrir ça. Nice. Donc, dès la crypto depuis longtemps, la passion a amené Casa Crypto. Guys, allez, si vous êtes à Montréal ou aux alentours de Montréal, vous allez sur Google Casa Crypto. C'est juste magnifique. Tu dois absolument y aller, sinon tu dois nous transférer tous tes bitcoins. OK? Oui, 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 oui. Moi, ça, c'est un bon plan, ça. C'est un bon plan, mais on a vraiment passé beaucoup de design. Oui, c'est écœurant. C'est pas écœurant, mauvais, mais dans le bon sens. Oui, parce qu'en France, les Français qui l'écoutent, ils vont faire écœurant, mais c'est dégueulasse. Oui, non, 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 c'est vraiment beau. Écœurant au sens québécois, c'est-à-dire que c'est vraiment bon. Oui, il y a même la muraille des NFT, comme vous avez un mur avec les NFT. Guys, juste, je ne vais pas spoiler. Allez-y. Juste, vas-y. Si tu es en France et que tu écoutes le podcast, prends l'avion, viens ici à Montréal pour aller à Casa Crypto, OK? Et après, tu retournes. Après ça, oui. Mais c'est vraiment spectaculaire. Alors, je voulais toucher tous les domaines. La crypto, c'est vaste, c'est sûr, c'est certain. Alors, on a une session NFT, le trading. C'est, je ne voulais pas faire un établissement côté, emmener 200-300 personnes à la fois. Alors, c'est vraiment amical. C'est vraiment pour connaître le monde, passer des heures sur l'ordinateur, sur ton ordinateur, discuter de crypto. Alors… Nice. Oui. Quand ça m'est venu, je pense que c'est coïncidence. Ah oui, pure coïncidence. Pure coïncidence. Casa Crypto est rentré. On se demandait beaucoup, c'était quoi l'histoire de l'argent? Comment ça a commencé tout ça? Là, écoutez, prenez-nous. Si vous êtes dans la voiture, arrêtez-vous. Oui, c'est vrai. Tu parlais côté du micro. OK, si vous êtes dans la voiture, arrêtez-vous. Mais nous, on en a parlé pendant comme trois heures, mais on va essayer de mettre ça en 20-25 minutes. Mais voilà, je te laisse y aller. C'est super intéressant, guys. Donc, écoute, même moi, j'ai emmené des notes parce que je ne veux pas induire personne à approche. Le monde en erreur parce que si on compare la création d'argent avec la création de crypto, c'est très, très similaire. Il y a eu trois phases dans la création de l'argent. Ce qui est exactement, qui coïncide avec le Web 3.0. Alors, il y a eu le Web 1, Web 2. Puis là, Web 3.0, c'est le contrôle des usagers, comme on sait, personnel. À la place que Facebook a tes propres données, ça va être à toi maintenant, dans le Web 3.0. Puis ça va être aussi concentré beaucoup sur la crypto, l'échange de crypto. Alors, la première phase, l'argent a commencé en Lydia, qui est maintenant la Turquie. Puis on sait très bien que la Turquie, présentement, a des banques de crypto, en ce moment, à ce qu'on parle. Alors, ça a commencé 600 ans avant Jésus-Christ. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Christus, vous connaissez l'expression « riche comme Christus », il est né là-bas. Il a dit « comment je peux contrôler le peuple ? Comment je peux faire en sorte que le peuple puisse travailler pour moi ? » Alors, il a décidé d'imprimer des coins. C'est l'argent, lui disant, bon, plusieurs matériels, mais entre autres, l'art des pièces. Alors, Christus a imprimé toutes ces pièces-là. Bien entendu, Christus a tombé aux mains des Grecs. Donc, les Grecs ont vaincu Christus. Et les Grecs, je dirais, ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intérêt, puis beaucoup d'instructions, puis d'éducation de la Turquie, présentement, de Christus. Alors, ils ont fait leur propre monnaie, d'ailleurs. Et par la suite, le système, pas bancaire, mais je dirais, la traite, le troc. Bon, mais je te donne une pièce, toi, tu vas aller me donner… Des pommes. Oui, comme des pommes. Dans le tas, c'était… Un mouton. Un mouton. Oui, un mouton, une chèvre. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on crée beaucoup d'argent dans le système, l'inflation monte. Alors, au niveau de la société grecque, l'inflation a monté. Alors, quand que ta pièce, elle ne peut plus te permettre d'acheter le bétail, il te faut quatre pièces, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des guerres, n'est-ce pas? Des guerres pour s'emparer le plus d'argent possible à travers le monde. Alors, les Grecs, ils ont été en mission, ils ont fait des guerres en Égypte, ils ont fait des guerres dans le nord, dans le sud, ainsi de suite, pour s'approprier des terres et, bien entendu, de l'ordre. Alors, par la suite, bon, là-bas, il y a l'histoire qui est arrivée. Et les Grecs ont formé, je dirais, un système politique, mais pas aussi efficace que les Romains. Les Romains sont venus, ils ont pris ce que les Grecs avaient fait, puis ils ont formé des civilisations. Alors, l'armée romaine, qui d'ailleurs a fait comme le même processus des Grecs, a grossi leur armée. Et, en grossissant leur armée, ont mis le même problème que les Grecs avaient, c'est qu'il faut conquérir pour avoir plus d'argent. Alors, l'armée romaine, je pense que c'est ça qui a causé le, je dirais, le déclin de l'armée romaine, c'est que les pièces d'or ne valaient plus rien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense, attends, laisse-moi vérifier pour ne pas réduire le monde en erreur. OK. Alexandre, The Great, Alexandre a pris ces pièces-là, puis il a dit, OK, c'est quoi la solution que je peux faire pour payer l'armée? Alors, ils ont dissous les pièces en or, ils ont fait 50% des pièces, le matériel en or, 50% des pièces et 50% d'autres métaux dans les pièces. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux fois plus de pièces d'or. Alors, pour payer l'armée, éventuellement. Et par la suite, les empereurs ont embarqué un par-dessus l'autre. L'autre empereur a pris la pièce qui était déjà réduite d'or à 50% et a réduit encore l'or de 25%. Alors, la pièce avait juste 25% d'or dedans et ainsi de suite jusqu'à 0%. Alors, le monde payait des pièces qui n'étaient pas d'or, qui étaient, je pense, désuettes pour le bétail. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à la place d'avoir 4 pièces d'or, n'est-ce pas, pour qu'ils payent ton bétail, il t'en fallait 12. Ça a créé l'inflation, l'hyperinflation. Quand il y a une hyperinflation, qu'est-ce qui arrive? C'est que, qu'est-ce qui arrive? Ça fait 15 fois, je l'ai dit. C'est, tu fais des cirques, tu fais, comme ici, exactement le même principe entre ici et quand ça ne va pas, on fait quoi? Des Jeux olympiques, on fait des, on va voir des matchs de hockey juste pour attirer le public dans quelque chose d'autre que l'économie qui est en train de tomber en ce moment. Alors, là maintenant, bon, le temps s'est écoulé, on a fait des cirques. Donne-leur du pain et divertis-les. Et divertis-les. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Rome a tombé, il n'y avait plus de guerre à faire, ils ont conquéri tout le monde. L'argent, l'argent n'existait plus. Alors, on est tombé, je dirais, dans une, pas une récession, une période noire. Alors ça, ça a été la première phase, je dirais, de l'argent, le Web 1.0. Fait que là, il y a eu le numéro, éventuellement, les traites ont commencé, tout ça. Là, l'empereur a dit, OK, on va réintroduire le système monétaire à Rome. On fait des marchés. Alors, si on n'a pas beaucoup d'heures et la population augmente, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Comment on va faire pour le troc? Moi, je dirais, les Romains ont décidé d'installer des banquettes. Alors, ces banquettes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils écrivaient des bons en papier pour donner à une personne, pour dire, OK, on n'a pas assez d'or en ce moment. Alors, on va donner un bon. Alors, ce bon-là équivaut à, je ne sais pas moi, peut-être 50 pièces d'or. Et 50 pièces d'or, bon, mais tu peux t'acheter ton bétaille avec ça. Alors, le monde partait avec ces bons en question-là. Et c'est pour ça que le mot banque, banquette, a été formé. Alors, ces prêteurs à gages, je pourrais les appeler, ils servaient d'institutions bancaires. Mais là, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas réglementés. Tout le monde pouvait s'improviser comme une banque. Alors, prêter de l'argent à gauche et à droite. Et, bon, si tu ne payes pas, tu as mis une collection à ta porte. Ça n'allait pas trop bien. Alors, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le système bancaire, plus tu prêtes de l'argent que tu n'as pas, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand quelqu'un vient récolter l'or, tu n'as pas d'or parce que tu as prêté 10 bons. Puis les 10 bons équivaut à 100 pièces d'or et il t'en reste juste 5. Alors, moi, je dirais, je pourrais dire que le système a tombé un petit peu. Ça, ça a été la première phase. La deuxième phase, ça a été, bon, la France, l'Espagne. Ils sont accaparés de ce système-là financier. Et ils ont décidé de faire le même principe, mais un petit peu plus réglementé. Alors, eux, on dit, on ne veut pas que ça tombe encore avec ces bons de commande. On va aller conquérir d'autres pays. Alors, ils ont conquéré aussi l'Amérique du Sud. Ils ont pris plein, ils ont pillé l'Amérique du Sud de l'or. Ils ont ramené ça en Espagne, entre autres. Et qu'est-ce qui arrive dans un pays quand il y a trop d'argent? Il y a l'inflation, le monde ne veut plus travailler. C'est comme un petit peu ici, si le gouvernement donne trop d'argent au peuple, le peuple ne veut plus travailler. C'est ça qu'on a, on a ce même problème-là ici. Le monde, ils ne sont plus rémunérés. Alors, si tu n'es plus rémunérés, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vis comme un riche, tu as de l'argent de l'État. Mais cet argent-là, tu veux t'accaparer des biens. Tu veux des perles, des bijoux. Alors, tu l'envoies. Tu envoies cet argent-là en Chine ou en Inde pour t'accaparer des biens qui, ça peut être du coton, n'importe quoi. Et alors, les bateaux arrivés de l'Espagne remplis d'or, mais ils repartaient aussitôt en Chine et en Inde. Alors, par la suite, ça n'allait plus rien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'Espagne et le Portugal ont fait banqueroute. Le système au complet, ça collapse. Je donne une histoire, mais tu peux m'interrompre. Non, non, c'est bon, vas-y, on t'écoute. On écoute. OK, alors, tout ça, ça a été la bureaucratie. Par la suite, ça a été repris, pour faire une histoire courte, ça a été repris au système américain, système français. Alors, la création des banques, son nom, c'était, laisse-moi vérifier, c'était, je pense que son nom, c'était John. Alors, John était recherché pour meurtre en Angleterre. Alors, lui, il est arrivé en France, puis il a dit, « Puisque la France, on ne peut pas comparer l'or avec les bons, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer une institution bancaire et je vais commencer à imprimer des bons. » Alors, il s'est fait ça, il a créé une banque. La première banque au monde a été faite en France. Alors, le monde allait le voir à lui-même. Mais avant tout ça, il y a quelque chose de très important à voir, c'est qu'il n'a pas créé, il a créé les banques comme côté non. John, c'est quoi son nom? Je ne sais pas si c'est important. Lui, il a pris, John, il a pris le système financier bancaire, vous diriez, laisse-moi voir parce que je ne veux pas introduire, son nom c'était John Law, mais il a pris le système bancaire, je dirais, aux chevaliers chrétiens dans le temps. Parce que les chevaliers chrétiens, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est qu'ils, au nom de la chrétienté, ils ont pris tous les châteaux et ils prêtaient aux nobles, aux rois et ainsi de suite, mais pas d'intérêt parce que c'était contre la religion. Alors, ils prêtaient le même principe, les bons, ils donnaient ça au peuple, aux rois présentants. Puis le roi, il prenait ces bons-là, il payait son armée avec et allait en guerre. Mais quand la guerre coûte cher, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez d'or pour subvenir aux besoins du bon parce qu'un 5 dollars de bon équivaut à 5, 5, on va dire à 1 gramme dans le temps, beaucoup moins que ça d'or. Le système est tombé. Le roi a assassiné tous les, je dirais, les chevaliers chrétiens et a instauré un système bancaire, c'est là où John est rentré. Alors, John a instauré le système bancaire et il était même recherché pour Merckland, comme je l'ai dit. Et ce système bancaire, éventuellement, quand on prête trop et on imprime trop de bons, il n'y a aucune signification si on n'a pas l'or en question. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, longue histoire courte, c'est que ça a créé l'inflation. Mais on voit, dans toute l'histoire du système bancaire, on voit ce genre de problème-là. C'est que plus on imprime, plus ça crée de l'inflation. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète 4, 5, 6 fois. Et maintenant, on vit dans une société qui, bon, on va couper un petit peu l'histoire, là, pour ne pas emmerder tout le monde. Mais si, en passant, pourquoi que maintenant, l'argent n'est plus ou moins, n'est pas relié à l'or, c'est qu'il y en a trop. Donc, on imprime, on imprime l'argent à fur et à mesure. Et Franklin, qui était le président des États-Unis, a décidé de ne plus relier l'or au système papier. Alors, maintenant, ils ont changé, c'était, il y avait une diction qui disait, sur chaque billet, c'était un bon pour de l'or, ils l'ont changé, and God we trust. Alors, ça, c'est un message pour passer au peuple, entre autres Américains, que, and God we trust, ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'argent aveuglément. Alors, l'argent, en gros, c'est uniquement la valeur qu'on leur donne, la valeur qu'on attribue. Mais c'est quand même fou de voir qu'ils ont commencé à imprimer des bons et à les dupliquer sur de l'argent qu'ils n'avaient pas, c'est littéralement de la fraude. Non, c'est la fraude. C'est juste de la fraude illégale. Si toi et moi et JP, on commence à faire quelque chose comme ça, c'est de la fraude. Ouais, c'est comme si on commence à imprimer nos propres billets. Le gars, il n'avait pas l'or et il faisait des billets et il disait, tiens, les billets pour l'or que je n'ai pas, mais je n'ai pas besoin de l'avoir parce que, de toute façon, vous vous échangez les billets. Alors, vu que vous vous échangez les billets, je vais continuer à imprimer, à écrire des billets, vous donner les billets, jamais vous donner l'or parce que, de toute façon, je ne l'ai pas, mais vous ne savez pas que je ne l'ai pas parce que vous ne me le ramenez pas parce que vous échangez les billets entre vous. C'est de la fraude. Puis, tu en imprimes, tu peux l'en imprimer quand tu veux. Et le problème avec ça, c'est que plus l'inflation embarque, plus il faut que tu fasses des guerres pour supporter ton inflation. Alors, l'histoire se répète, répète à fur et à mesure, à chaque, peut-être, centaine ou 200 ans, l'histoire revient et c'est toujours le même problème. C'est l'argent, l'inflation et après ça, le collapse, je dirais, tout le système financier qui tombe. L'effondrement, oui. L'effondrement financier. Et ils peuvent renommer, renommer l'argent en d'autres noms, juste pour contrôler le peuple. En gros, notre économie est basée sur le sang et la fraude. La fraude, la fraude marche pas assez, on fait la guerre. Là, la guerre fait oublier aux gens que c'est de la fraude, on recommence à frauder. Et l'armée coûte très cher, mais si on regarde l'armée américaine, où on va trouver cet argent-là, c'est en faisant les guerres. Alors, il y a deux, je dirais, il y a deux facettes à la guerre. Il y a la guerre pour s'accaparer un bien matériel qui est, on peut dire, le pétrole ou une ressource naturelle. Il y a la guerre aussi qui, moi, je dirais, qui nécessite à faire du pillage, à prendre l'or, l'argent du pays. Et par la suite, si j'injecte trop d'argent dans la société, ça fait une inflation. Puis c'est ça qu'on vit en ce moment. C'est l'argent est en train de mourir, l'argent liquide est en train de mourir, et elle est remplacée par l'argent virtuel. Ça existe déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant du CBD. Ouais. CBDC. CBDC, ouais. Ouais, ici, c'est CBDC, c'est la fin. C'est la fin du papier. Ouais, c'est fini. Eux, ils vont prendre… Les Chinois l'ont déjà depuis plus d'un an. Tu peux payer en yuan digital en Chine, ce n'est pas un problème. Ça va arriver ici. Mais ça fait peur aussi parce qu'en Chine, ils ont amené ça à un autre niveau. Vu que c'est une monnaie digitale et qu'ils ont leur propre blockchain, ils ont même… Il y a un code, comme on peut, il y a un code dans leur yuan digital qui fait en sorte qu'ils peuvent mettre un time-lapse sur de l'argent. Voulant dire que si toi, tu reçois, exemple, tu as travaillé deux semaines, tu reçois 1 500 $. Tu as un mois, 30 jours pour dépasser ton 1 500 $ parce qu'après 30 jours, elle ne vaut plus rien. Donc, ils ont littéralement un code dans leur bloc, chaîne privé de leur CBDC, le yuan digital. C'est fou parce que si, mettons, toi, ton coût de vie te coûte 1 000 $ par mois ou 1 000 yuan, tu as 500 de plus, qu'est-ce que ça fait? Ça va te pousser à le dépenser. Oui, parce que… Et les gens n'ont pas les connaissances pour investir. Tu vas littéralement voir un chronomètre, il reste 12 heures pour que tu le dépenses, sinon tu n'as plus rien. C'est que la classe pauvre et la classe moyenne, le but du gouvernement, c'est que tu dépenses ton argent. Tu dépenses ton argent sur des biens qui sont périssables, sur des biens qui ne durent pas. Et toi, dans ta philosophie, c'est que je vois mon dollar, mon dollar est en train de baisser, mon dollar est rendu à 60 sous, 65 en dessous. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu achètes un bien, juste pour garder la préservation de ton dollar. Alors, c'est ça qui arrive. Pourquoi que dans les deux dernières, trois dernières années, on a vu le monde rénover leur maison, le monde gaspiller? Parce qu'ils savaient que le dollar, il y a trois ans, acheté, on va dire, une pomme. Maintenant, ton dollar achète la moitié d'une pomme. Alors, transforme ça en biens matériels. Qu'est-ce que tu as? Tu achètes une maison, tu rénoves ta maison, tu investis le plus possible, pour ne pas perdre ton dollar. Et ça favorise quoi l'inflation? Ça favorise les riches et les milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'eux, ils n'ont pas l'argent liquide, ils ont l'argent investi. Mais encore, moi, je dirais que les gens n'ont justement pas ces connaissances-là, parce que comme l'exemple que tu as pris une maison que tu rénoves, si ce n'est pas pour la flipper, tu investis « fuck all ». Oui, mais tu travailles selon ton moyen. Mais les gens pensent, c'est ça qui arrive. Tu travailles selon ton moyen, mais tu n'as pas le choix. Et tandis que le billionnaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'inflation, c'est superbe pour lui. Il prend son 5 milliards ou 5 millions, puis il achète un édifice. Alors, l'édifice, il loge qui? Il loge les personnes pauvres et les personnes de classe moyenne, qui payent un loyer, qui travaillent pour payer ce loyer-là. Les revenus passifs. Exactement. En gros, ça lui suit tout ça. Oui, c'est fou, là. Non, écoutez, j'ai essayé de résumer l'histoire de l'argent, mais c'est tellement compliqué. Tu as résumé 3 heures en 20 minutes. Ah non, j'ai résumé peut-être ces 16 heures. Ça overlap, mais qu'est-ce que j'ai réalisé après la lecture du livre? C'est que c'est des cercles. Alors, il y a un empereur ou un président d'un pays. Il fabrique l'argent. Alors, l'argent n'existe pas. Alors, il fabrique l'argent. Puis en fabriquant l'argent, tu crées de l'inflation. En créant de l'inflation, tu fais des guerres. Puis c'est un cercle. Alors, tu vois, à travers l'histoire, que le cercle, il revient. Il revient tout le temps. Et en ce moment, c'est sûr qu'on est un peuple un petit peu plus démocratique. Tu ne peux pas faire des guerres à droite et à gauche. Il te faut un prétexte. Alors, ça cause beaucoup de problèmes au gouvernement. Alors, le monde oublie aussi d'ailleurs que les banques, c'est des institutions privées. C'est sûr qu'elles sont contrôlées par le gouvernement sur certains aspects. Mais à la fin de la journée, c'est une institution privée. Alors, une institution privée, qu'est-ce qu'il fait? C'est que toi, tu investis dans ma banque. Il faut que je te donne des redevances pour ton stock option, par exemple. Mais la banque, d'un côté, il faut qu'elle fasse de l'argent. Alors, c'est en montant les taux d'intérêt, en prêtant le plus possible. À quoi? Entre autres, à la classe moyenne. C'est que la classe moyenne. La classe moyenne va disparaître. Non, éventuellement. Éventuellement, ça va être soit riche, c'est ça pour. Comme en Amérique du Sud. Moi, je pourrais t'aller pas mal de fois en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, soit tu as une belle maison avec un gardien devant, soit… Mais le processus a commencé très vite. Tu vois, en Amérique du Sud, ils ont perdu leurs ressources naturelles. C'est pour ça que c'est des pays, je disais, pas pauvres, mais des pays qui ont beaucoup de misère à survivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été colonisés par, entre autres, les Espagnols qui ont pris leurs réserves d'or. Et l'or a été basé pour beaucoup, beaucoup d'années, des centaines d'années sur le papier. Alors, le papier est lourd, tu pouvais aller à la banque, puis supposément, 5 $ équivaut à 5 $ d'or. Mais comment tu veux survivre quand ton pays a beaucoup moins de ressources naturelles? Alors, si tu vas dans des banques américaines et tu rentres dans le Fort Knox, qui a une des plus grandes réserves au monde d'or, je pense que c'est le 1 quart des réserves d'or, qui est évalué à 100 milliards de dollars. Et on l'a 1 quart. Alors, si on fait le calcul, l'or au complet équivaut à 400 milliards. Mais on a un problème, tu sais, il y a 400 milliards d'or, mais il y a des trillions de dollars. Alors, le mathématique, il ne marche plus là-dedans. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qui est bien dans le Bitcoin, c'est qu'il y a une valeur réserve de 21 millions. Tu ne peux pas dépasser le 21 millions. Puis, en meilleur des cas, tu as 0.0000001, c'est dans un Satoshi. C'est exactement. Mais même le Bitcoin a été basé sur, je dirais, c'est l'Angleterre qui a inventé les décimaux bancaires. Alors, tout le point de vue mathématique a été basé sur l'argent, sur les finances. Avant, tu avais un dollar. Tu n'avais pas des 40 sous ou 50 sous. Le Bitcoin a été basé aussi sur, moi, je dirais, la logique du système financier aussi. Tout ça a une corrélation. Mais le gouvernement, en ce moment, il voit que l'argent papier est en train de mourir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un digital banking currency. Comme les Chinois. Ils sont tous en train de le faire. Le Japonais, la Chine, le Canada, les États-Unis, ça fait deux ans qu'ils en parlent. La Banque centrale d'Europe, c'est là, là. C'est juste une question de temps. Il y a des rumeurs qui disent que le Bitcoin a été inventé par la CIA pour voir si ça va marcher dans la société. Et dès que ça marche dans la société, bon, là, ils vont peut-être trouver un moyen de l'arrêter pour forcer le monde à sauter dans le digital banking currency. C'est peut-être un test, mais d'après moi, ce n'est pas un test. C'est adopté par la plupart des cryptos. De toute façon, maintenant, il y a tellement de grosses institutions qui ne le disent pas et qui en détiennent une grosse partie. Oui, c'est ça. Ça a commencé aussi. Le monde oublie que, tu sais, dans les dernières centaines d'années, tu étais obligé de donner ton or au gouvernement. C'était illégal d'avoir des pièces d'or sur soi. Au début des années 30, c'était un acte criminel d'avoir de l'or. Alors, eux, ils prenaient ton or et ils donnaient des bons papiers. Mais les bons papiers, comment tu savais que le bon papier équivalait à la réserve? Alors, Franklin, le président Franklin, il a décidé… Ce n'était pas open source, là. Il n'y avait pas de blockchain, là. No, what you know, là. Non. C'est ce qui arrive, c'est que quand tu t'enlèves le pouvoir au peuple, tu mets le peuple un petit peu au point de vue endormi. Ils ne savent pas où sont les finances d'un pays. et tu es dirigé par, je dirais, un groupe de politiciens et un groupe de personnes qui sont extrêmement bons en finances qui dirigent le peuple au complet, là. Et toi, tu es un pion, là. Alors, la crypto, d'après moi, tu n'as pas le choix de… Je dirais, pas de t'allier, mais tu ne peux pas combattre Goliath. Bien, c'est soit tu adoptes, soit on te l'enfonce dans la gorge. C'est ça. Alors, peut-être trouver un juste milieu entre le monde de la crypto et le système bancaire. N'oublie pas. Les banques, leur but, c'est de faire de l'argent. S'ils peuvent faire de l'argent sur la crypto, il n'y a aucun problème. Mais s'ils voient que tu es en train de retirer ton financement puis de mettre ton financement dans la crypto, là, il va avoir un problème au point de vue bancaire. Alors, le système bancaire et les politiciens travaillent très, très proches ensemble. S'il y a plus de pression au niveau bancaire, il va y avoir de la pression côté politique. Ça, c'est un autre ballgame. Je pense que trouver… Mais ça prend du temps. Trouver un compromis, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on voit la crypto descendre, monter. Tout ça, c'est une adaptation. Si on lit l'histoire de l'argent, on va voir les mêmes patterns, les mêmes tendances que qu'est-ce qui est arrivé dans le passé à ce qui arrive en ce moment. C'est vraiment fou. Ouais. Wow! Merci. Est-ce que… C'est un cours d'histoire. Non, c'est un cours d'histoire. Écoute, c'est un petit peu compliqué, là, lire… Attends, c'est pour les gens qui vont écouter le podcast en voiture, c'est un cours d'histoire. Ah, ouais, ouais. Ils vont arriver à leur travail, ils vont dire « Merde! » On va pouvoir rééditer ça, mais c'est très utile de le compresser. Je dirais, quoi, peut-être 2500 ans d'histoire financière en 5-6 minutes. Mais il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y a 2-3 livres qu'on peut lire qui vont vraiment bien résumer. Ça serait quoi les livres, justement, que tu parles, que tu aurais à suggérer? Ok, c'est un livre excellent, laisse-moi vérifier, je vais te dire ça. Comme ça, on peut terminer là-dessus. Oui. Yes. Alors, on termine sur les 3 meilleurs livres. Les 3 meilleurs livres, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je conseille, il y a un seul livre qui résume vraiment le début à la fin, c'est « The History of Money ». Alors, on voit comment les Aztèques ont fait leur truc, ont créé, ont échangé leur devise qui était en bien matériel dans ce temps-là. Mais l'évolution jusqu'à présent. Et chaque chapitre du livre, on peut associer cette évolution-là à la crypto-monnaie. C'est ça qui est intéressant, qu'on voit les patterns, les tendances. Damn. The History of Money. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton passage. Merci d'être venu, d'avoir partagé toute cette valeur-là. Les gens vont avoir un mini cours d'histoire en direct de leur voiture. So, guys, si vous aimez les épisodes, vous avez aimé l'épisode, vous avez appris des choses, partagez-le. Partagez-le à d'autres personnes, comme ça, on peut impacter la vie d'autres personnes. On peut donner encore plus de valeur. C'est gratuit. Vous avez aimé ça, vous avez appris. S'il vous plaît, partagez-le avec d'autres personnes pour que ça puisse les aider aussi. Oui. Puis deuxième règle, tu vas prendre un café chez Casa Crypto. Casa Crypto. C-A-S-A. That's it. Let's get it. Puis on se voit samedi matin, 10h de Montréal, 16h de Paris. Sur Zoom. Pour la révision, prévision de la semaine. Tous les samedis matins, gratuit sur Zoom, révision de la semaine. Venez, nombre de places limitées, donc c'est gratuit, mais premier arrivé, premier servi. Dans le canal Telegram. So, let's get it. On se voit au prochain épisode. Ciao. Merci. Ciao, guys. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada